Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire une étoile à l'aide de perles, j'avais fait celle-ci pour le petit sapin de noël, je vous mets la fiche ici si vous voulez voir le petit sapin de noël on dirait un vrai petit sapin floqué, je vous mets le lien et donc je vous avais demandé si vous vouliez apprendre à faire cette étoile à l'aide de perles et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait donc je vous fais le tuto je vais prendre des grosses perles en bois pour faire le tuto vous verrez beaucoup mieux ça sera beaucoup plus facile c'est très simple mais ça sera plus facile avec avec de grosses perles il vous faudra donc 25 perles de la grosseur de votre choix des ciseaux une aiguille bien sûr qui rentre dans les perles et un fil adapté voilà j'ai pris un fil coton parce que ce sont de grosses perles sinon vous pouvez prendre un fil à coudre pour la faire avec des petites perles alors il vous faudra à peu près 80 cm de fil pour les grosses perles il vous faudra une paire de ciseaux et donc 25 perles pour faire les toiles c'est parti pour le tuto alors on commence par enfiler dix perles on enfile les dix perles vous voyez tout simplement tous les liens j'ai oublié de vous dire tous les liens pour faire cette cette étoile en en perles de bois seront dans la barre de description donc je laisse à peu près 30 cm 20 30 cm au bout du fil je prends les perles comme ça et je fais un nœud je passe une fois le fil dedans et pour qu'il soit bien fixé je repasse une autre fois lorsque je tire le ne sera fixé vous voyez et je fais un autre nœud par dessus pour bien serrer le petit cercle en perles on laisse ce fil sur le côté on fera la tâche à la fin avec maintenant je suis ici je vais rentrer deux perles alors une et deux je les mets comme ceux ci vous voyez elles sont entre deux perles placés entre deux perles comme ça et je vais sauter une perle et rentrer dans la deuxième je rentre l'aiguille je tire voyez les perles se placent au dessus de la première comme ceux ci je suis ici je tourne un petit peu le travail pour qu'il soit face à moi je laisse pendant le deuxième fille on va rentrer encore deux perles une et deux de la même façon je les positionne ici voyez ici je saute perles et je rentre dans la suivante on va faire ça cinq fois donc je tourne un peu le travail je me place ici je rentre deux perles une et deux elles sont placés comme ceux ci je vais sauter cette perle entrer dans la suivante avec l'aiguille et on tire voyez on tire un petit peu pour qu'elle soit bien plaqué je tourne un peu le travail je vois où mon fil est placé je rentre deux perles une et deux je place mes perles je saute la suivante et je rentre l'aiguille dans celle qui vient je suis ici je rentre mes deux dernières perles voilà comment les perles sont placés je passe cette perles et je rentre dans celle d'après on arrive au début du travail on sert bien voyez le fil du départ et le fil d'arrivée donc à ce moment là je fais encore un double nœud je passe une fois je serre fort et je repasse une deuxième fois je fais un double nœud avec le fil du départ voilà ce que nous obtenons voyez il ne reste maintenant qu'à mettre des perles une perle ici une perle ici pour faire les pointes cinq perles donc je suis ici je vois que je dois me placer là pour mettre la perle pour faire la pointe donc je vais passer dans cette perle pour me placer en haut vous voyez je suis bien placé je mets une perle et je passe dans la perle qui vient je place la perle donc à la pointe voilà une perle qui est placée vous voyez je tourne un peu le travail je vois que je dois venir me placer ici pour mettre la perle donc j'ai je dois passer dans les deux perles qui viennent là donc je passe dans une dans l'autre et je viens me placer en haut de la pointe oui je passe une perle vous voyez comme c'est facile elle est placée en haut de la pointe je passe dans une perle pour la fixer voilà elle est bien placée je tourne un peu le travail je vois que j'ai deux perles ici je dois venir me placer à la pointe je passe dans les deux perles une et deux voyez et je viens à la pointe je place une perle je suis ici je passe dans la perle suivante pour fixer ma perle je serre bien oui je tourne le travail et je vois que ma pointe n'est pas finie ici je dois me placer ici je dois passer dans les deux perles pour me placer en haut que le fil ressort juste en haut je mets une perle je redescends dans la perle qui vient pour fixer ma perle je tourne le travail et je vois qu'il me manque plus que cette pointe je dois placer ma perle ici j'ai deux perles à passer pour me placer en haut je passe les deux perles j'arrive en haut je place ma dernière perle voyez je passe dans la perle qui vient pour fixer ma perle voilà notre étoile de terminé vous avez vu comme c'est simple voilà on arrive donc ici on a le fil avec l'aiguille et le fil du début je les rejoins je passe sous une perle voyez pour que mon aiguillé arrive au même endroit que le fil du début je passe dessous on a les deux fils ensemble je vais pouvoir faire deux noeuds bien serrés alors j'enlève mon aiguille et je fais deux noeuds bien serrés ici à la fin du travail voyez un noeud que je sers bien et un deuxième pour fixer tout ça je prends l'aiguille alors vous faites un après l'autre ou les deux ensemble si vous avez une grosse aiguille moi je prends les deux fils et je vais les cacher dans les perles je passe à travers plusieurs perles vous voyez je passe à travers une perle deux perles voilà notre étoile de terminé vous voyez comme c'est joli pour la partie crochet il vous faudra du cotton fun de chez grundl que vous trouvez dans la boutique speranza je vous mets le lien en barre d'infos la couleur de votre choix il vous faudra un crochet numéro 2 une paire de ciseaux une aiguille allen et un crayon papier avec la gomme alors on prend le crayon à papier notre étoile et on va marquer quelques perles on a la perle de la pointe ici donc la première perle on va dire deuxième la troisième on la marque je fais une petite croix dessus on l'effacera après je tourne comme ceci je vois la pointe je fais pareil une et deux celle ci je la marque c'est celle mais de la jointure je fais pareil une deux je marque celle ci en partant de la pointe une deux je marque celle ci je tourne je pars de la pointe une deux et la troisième je la marque voyez on a cinq perles qui sont marquées donc comme je vous disais c'est celle de l'angle tous les angles sont marqués donc on prend le crochet et le fil on vient à côté de celle qui est marqué vers la pointe ici sous le fil on tire le fil on va faire un nœud pour le départ je laisse un petit bout parce qu'on rentrera le fil après sous les perles donc je fais un nœud comme ceci je repasse le crochet et je tire une boucle une maille en l'air et une maille serrée au même endroit voilà notre première maille serrée je tire bien le fil à l'arrière je vais faire une deux trois mailles en l'air je passe voyez entre les deux perles ici un fil et je fais une maille serrée on arrive à la perle du haut je fais une deux trois quatre mailles en l'air et je viens à côté faire une maille serrée sur le fil donc trois mailles en l'air et quatre mailles en l'air pour celle du haut ici je refais trois mailles en l'air une deux trois je viens entre les deux perles sous le fil faire une maille serrée vous voyez celle qui est marquée vous voyez pour passer d'un côté à l'autre de la perle qui est marquée on fait juste une maille en l'air je vais à côté et je fais une maille serrée ici comme de ce côté une fois trois mailles en l'air une fois quatre mailles en l'air alors trois mailles en l'air une deux trois une maille serrée sur le fil pour passer celle du haut quatre mailles en l'air une deux trois quatre mailles en l'air je passe à côté sous le fil et je fais une maille serrée sur celle ci je fais trois mailles en l'air une deux trois une maille serrée sur le fil j'arrive à la perle qui est marquée je sais que je dois faire une seule maille en l'air une maille serrée dans le fil d'à côté trois maille en l'air une deux trois une maille serrée sur le fil on arrive en haut à la pointe on sait qu'on doit faire quatre mailles c'est quatre mailles en l'air une deux trois quatre je passe à la au fil suivant je fais une maille serrée trois mailles en l'air une deux trois je passe ici je fais une maille serrée pardon j'arrive à la perle marquée je fais une seule maille en l'air et je continue une maille serrée je remonte avec trois mailles en l'air une deux trois une maille serrée entre les deux perles sur la pointe du haut quatre mailles en l'air une deux trois quatre je passe de l'autre côté je fais une maille serrée pour redescendre trois mailles en l'air une deux trois j'arrive juste avant la perle marquée je fais une maille serrée sur la perle marquée on sait qu'on doit faire une seule maille en l'air je passe la perle je fais une maille serrée trois mailles en l'air une deux trois pour remonter une maille serrée juste avant celle de la pointe sur celle de la pointe je passe quatre mailles en l'air une deux trois quatre je prends un peu de fil une maille serrée sur le fil d'à côté je redescends avec trois mailles en l'air une deux trois j'arrive avant la perle marquée je fais une maille serrée sur la perle au dessus de la perle marquée une seule maille en l'air et j'arrive au début du rang je viens dans la première maille serrée que j'avais fait faire une maille coulée voilà ce que l'on obtient à envoyer tout le tour en maille en l'air et mailles serrées donc une maille en l'air pour passer d'une perle à l'autre lorsqu'elle est marquée trois mailles en l'air sur celle qui monte et quatre vous voyez sur la pointe 3, une, trois, quatre, etc on place bien les mailles en l'air au dessus des pointes vous voyez alors je prends le travail je fais une maille en l'air sur la maille serrée donc sur la maille serrée on fait une maille serrée dans l'espace des trois mailles en l'air je vais faire trois mailles serrées une deux et trois on arrive à la pointe je Je passe sous la chaînette et je fais 1, 2, 3 mailles serrées, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans le même espace encore 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, ça nous fait la petite pointe, vous voyez, de l'étoile. Dans la maille serrée qui vient, je fais 1 maille serrée, dans l'espace, 3 mailles serrées, on avait fait 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées, 3, dans la maille serrée, 1 maille serrée, dans l'espace où on avait fait 1 maille en l'air, je ne fais rien, je passe à l'espace suivant directement, vous voyez, celle qui est marquée, je passe à l'espace suivant directement, je fais 1 maille serrée dans la maille serrée. Je passe dans les chaînettes, dans la maille chaînette, et je fais 3 mailles serrées. On avait fait 3 mailles chaînettes, je fais 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. J'arrive à la pointe, je prends la chaînette, c'est un peu tendu, mais c'est normal, c'est pour que les mailles serrées aient une bonne tenue, vous voyez. Je passe à la pointe, je passe sous la chaînette, et je fais 1, 2, 3 mailles serrées, suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans le même espace, sous les mailles chaînettes, je fais 3 mailles serrées encore, 1, 2, et 3. Sur la maille serrée du rang précédent, je fais 1 maille serrée, on pique au milieu, sur les 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées, 1, 2, 3, dans la maille serrée, 1 maille serrée, je saute la perle qui est marquée, je vais dans la maille serrée suivante faire 1 maille serrée, 1 maille serrée, 1 maille serrée, on saute la perle, et là, dans les 3 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées, 1, 2, et 3. Je passe sous la maille chaînette, les 4 que l'on avait faites sur la pointe, et je fais 1, 2, 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et 3 mailles serrées sur la même chaînette, 1, 2, et 3, vous voyez, on tire bien pour bien placer les mailles serrées, vous voyez ce que ça donne, tout autour, donc on continue à faire cette séquence jusqu'au bout, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang, j'ai fait 3 mailles serrées dans la chaînette au-dessus de la perle, j'arrive à la perle marquée, donc je fais une maille serrée sur la maille serrée du dessous, on pique à l'intérieur de la maille serrée, et je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée que l'on avait faite, je sors mon fil, je fais une maille coulée, voilà le premier rang de terminer, vous voyez, on a fait le tour de l'étoile au crochet. Pour le tour suivant, on va faire une maille en l'air, et une maille coulée dans la maille qui vient, une maille en l'air, une maille coulée dans la maille qui vient, une maille en l'air, une maille coulée dans la maille qui vient, une maille en l'air, une maille coulée dans la maille qui vient. Dans toutes les mailles, on fera ce point. Une maille en l'air, dans la maille qui vient, une maille coulée. Une maille en l'air, dans la maille qui vient, une maille coulée. On arrive aux mailles en l'air que l'on avait faites en haut, à la pointe. Je vais dans chaque maille et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Dans la deuxième, une maille coulée, une maille en l'air. Dans la troisième, une maille coulée et une maille en l'air. Je continue chaque maille que je trouve. Je fais une maille coulée, une maille en l'air, etc. Rien de difficile. Une maille coulée, une maille en l'air, etc. Vous voyez, ça donne une petite frise sur le bord. Je continue à faire ce point tout le tour. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je vois que c'est le début du rang. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je vais venir dans la première maille ici que l'on avait travaillé, dans la maille en l'air. Et je tire le fil vers l'arrière. Vous voyez, il ne me reste plus qu'à rentrer le fil à l'aide de l'aiguille à laine. Alors, on tire bien sur toutes les branches. Vous voyez comme c'est joli. Alors, je rentre les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils. On va maintenant effacer les petites croix à l'aide de la gomme. J'ai effacé les petites croix. Si, il y a encore une petite marque. Voyons, on tourne la perle pour mettre les marques qui restent à l'arrière. Voilà. Voilà notre petite étoile de terminée. Alors, celle-ci est très bohème, très sobre. Vous voyez, sur un arbre de Noël, un sapin de Noël mural. C'est très très joli. D'ailleurs, je vous fais le tuto pour le sapin mural. Et cette étoile ira directement sur le sapin. Donc, pour celle-ci, c'est sobre. On peut mettre juste quelques petites perles comme ceci dorées. Alors, on peut les coller. Vous pouvez passer un fil sinon aussi entre chaque perle et mettre une petite perle dorée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les coller. Vous prenez une aiguille à laine. Vous mettez la petite perle comme ça dans l'aiguille. Vous trempez dans la colle juste sur le bord. Vous voyez, sur le fond de la perle. Et vous déposez la perle. Je vais en mettre trois par branches. On peut les coller à la colle blanche. C'est parfait pour le boire en plus. Vous voyez, je vais coller toutes mes perles et on se retrouve. Voilà, j'ai collé mes perles sur mon étoile. Vous voyez comme c'est joli. Avec des perles en bois, une partie au crochet, très bohème. J'aime beaucoup. Vous pouvez l'accrocher avec les petits crochets qui vont avec les boules de Noël. Vous pouvez la fixer. Vous pouvez la coudre. Vous pouvez faire comme vous voulez pour la fixer. Juste un crochet pour la pendre si vous voulez en faire des plus petites et pendre sur votre sur votre arbre de Noël. Une épingle là, une épingle ici, sur la dernière branche du sapin. Elle sera fixée. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-moi en commentaire si vous voulez l'arbre de Noël mural très bohème que je vous prépare. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.